Jean-Paul Belmondo s'est accroché à la vie. Le 6 septembre, l'icône du cinéma français s'est éteint à l'âge de 88 ans. Affaibli, l'acteur était discret depuis sa dernière apparition, le 9 avril dernier, pour célébrer son anniversaire en famille. Son état de santé s'était aggravé en 2001, l'année où il a été frappé d'un AVC. Il souffrait alors d'une paralysie faciale au côté droit ainsi que de son bras droit. Dans les pages du magazine Paris Match, il racontait le moment où tout a basculé. C'est-ce que dans la salle de bain que ma vie bascule, expliquait-il. Je suis tombé foudroyé, à genoux, sans, un caillot venait d'arriver dans mon cerveau. Impossible de prononcer un mot. Parenthèse ouvrante, point parenthèse fermante. Che n'a pas prononcé un seul mot durant 5 mois. Parenthèse, j'étais dans l'impossibilité de communiquer, j'étais dans le brouillard, l'acteur resté optimiste. Jean-Paul Belmondo aura espoir d'être rapidement de retour sur pied. Je me disais, c'est-ce pas possible, tout va redevenir normal, déclarait-il encore. C'est-ce plus tard que j'ai compris que j'avais perdu l'usage de ma jambe et de mon bras droit, révélait-il. Malgré cet épisode qui a chamboulé son quotidien, Jean-Paul Belmondo gardait le sourire et relativisait. La vie continue, elle est simplement différente, estimait-il. Je fais plus de chaises longues que de s'il y a, mais je ne suis pas un légume, un papy écroulé devant sa télé toute la journée. Pas encore. Sans oublier l'arrivée d'un nouvel être dans sa famille, en 2003, il devenait père pour la quatrième et dernière fois d'une petite stéla, née 40 ans après Paul et Florence, ses deux autres enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501